C'est quand même une campagne présidentielle inédite et on va passer au deuxième pour l'instant dans les sondages. Emmanuel Macron qui était devant Marine Le Pen pendant un temps, qui est repassé derrière. Il faut dire que ça fait six mois qu'il est en marche, il commence à avoir des ampoules aux pieds, il faut comprendre. Et puis on lui reproche aussi d'être l'héritier de François Hollande. Pourtant, il y a quand même une sacrée différence entre les deux hommes puisque M. Macron, lui, sa maîtresse, il l'a épousé. D'ailleurs, il a bien fait M. Macron parce qu'on lui reproche... C'est pas sexiste ça comme le fond de vous. On lui reproche au manque d'expérience, mais avec l'expérience de Brigitte, ça compensera. L'autre reproche qu'on fait à M. Macron, c'est évidemment qu'il n'a pas de programme. Mais pourquoi s'emmerder à faire un programme puisqu'il est d'accord avec tous ceux des autres ? Oui, M. Macron est d'accord avec tout le monde. Il est de droite, il est de gauche en fait. Il est d'extrême centre, Emmanuel Macron. Ce qui pourrait tout de même inciter à voter Macron, c'est que vu son âge, s'il n'est pas élu cette fois-là, on va se le retaper en 2022, 2027, 2032 et même 2037. Vous allez tous les huit commenter la campagne d'Emmanuel Macron après ces moments forts, justement, qu'on a vécu autour de ce candidat. Je suis candidat à la présidence de la République. Mon couple, ma famille, c'est la chose à laquelle je tiens le plus. C'est pas une stratégie de l'exposer. Quatre mois plus tard, le couple fait la une de Paris Match. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Je vous ai compris et je vous aime. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe en Guyane, en effet, est grave. Parfois même bloquer le fonctionnement de l'île. Mais en même temps, mais en même temps, mais en même temps, mais en même temps, en même temps, et en même temps, et je le dis en même temps. Je commence par vous deux. Allez, Yann et Vanessa. Yann. Pour moi, il a tous les atours des présidents de la République de droite qui l'ont précédé. Il est pompidolien par la banque. Il est giscardien par les diplômes et par la jeunesse. Il est chiracien par le vide intersidéral du discours. Et il est par le culot sarcosiste. Et je dirais que c'est une sorte de général... Et c'est l'enfant d'Hollande. Et en plus, c'est l'enfant d'Hollande. Ça vient couronner un drôle de truc. Et c'est peut-être un boulangisme qui va réussir. Le général Boulanger, c'était quelqu'un qui s'était... Ouh là ! Vous avez la comparaison. C'est-à-dire un aventurier. C'est-à-dire quelqu'un hors des partis. Mais il y en a eu avant lui. Le général Boulanger, c'est un type qui est sorti de nulle part. Qui a incarné à un moment donné le peuple. Et qui a vécu une aventure personnelle. Il a fini par se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Mais qui n'a amené à rien. C'est-à-dire qu'il a eu une ultra-popularité. On dit quand même depuis le début qu'il va s'écrouler. Il perd quelques points ou demi-point de temps en temps. Mais enfin, il ne s'est pas écroulé. Il sera au deuxième tour, Vanessa Burgraaf ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Personne ne se mouille. Non, personne. C'est la petite. Il n'est pas courageux les uns les autres. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne prend pas de risque. Il fait un peu plaisir à tout le monde. Il fait plaisir aux classes populaires, aux classes moyennes. Avec la suppression de la taxe d'habitation. Il fait plaisir aux patrons en voulant poursuivre le CICE. Il fait plaisir aux plus fortunés en annulant l'ISF sur le capital. Et puis son entourage aussi, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que ça va du communiste Patrick Braouzek jusqu'à l'ancien patron d'Axa Bébéard ou encore à l'ultralibéral Alain Madeleine. Dans le fond, il ne prend pas de risque, Emmanuel Macron. Le seul risque qu'il prend, c'est que François Hollande se manifeste, en tout cas le soutienne de manière plus ouverte. Ce n'est pas son avantage. Déjà, ça fait deux fois en cinq minutes qu'Éric Zemmour et moi en est d'accord. Il se passe quelque chose. Alors, les vies, sur quoi vous êtes d'accord ? Il était d'accord sur le fait que... Ils veulent fournir un nouveau duo Hollande. On en a parlé plusieurs fois. On est d'accord sur le fait qu'Emmanuel Macron ne fait pas plaisir à la gauche. En tout cas, il ne fait pas plaisir à tous ceux qui étaient dans la rue contre la loi travail. Parce qu'on peut ajouter... Je ne le comparerai pas au général Boulanger. En revanche, on peut ajouter un peu de gaullisme dans l'exercice du pouvoir. Parce que l'exercice du pouvoir pour Emmanuel Macron, c'est vertical. Qu'est-ce que vous dites ? Pendant qu'on y est, on peut rajouter encore deux gaulles et presque tout le monde. Je pense que dans son exercice du pouvoir tel qu'il l'a présenté, il a une vision très verticale de l'exercice du pouvoir. Il est très à l'aise dans les institutions de la cinquième. Il dit « Moi, je vais gouverner par ordonnance. Je suis très bien dans les institutions de la cinquième. Je vais utiliser le 49-3 si je n'ai pas de majorité. Excuse-moi, si ce n'est pas gaulliste, ça... » Il nous a même servi le « Je vous ai compris ». C'est très bien le 49-3. Mais si on revient... Nolo ! Si on date le début de sa campagne de la création d'En Marche, il a fait la meilleure campagne de tous. Parce qu'en un an, on va obtenir un résultat pareil. C'est sans équivalent. Ensuite, ce qui est frappant, c'est que presque tous les candidats proposent de renverser la table, mais chacun à sa manière. Lui, il veut en finir avec le bipartisme. Il veut tuer le PS. Et les Républicains, c'est ça son... Et son association avec Bayrou est logique, donc. Ben, exactement. Et bon, alors le PS, il y est presque arrivé. Et les Républicains, en cas de défaite, je pense que ça va craquer très sévèrement. C'est quand même pas très moderne de prévoir de gouverner par ordonnance et par 49-3. Moi aussi, c'est très moderne. Mais en 2017, très sérieusement, les gens... Pourquoi c'est très bien 49-3, Zélo ? Il va aller plus loin que la loi El Khomri. Il va l'imposer par le 49-3. Audrey, on a six aimant parler. Sous la 4e République, les gouvernements n'arrivaient jamais à faire voter leur loi. C'est les gens de la 4e République qui avaient prévu le 49-3. Donc des gens de gauche. Et pourquoi ? Parce que sinon, à l'Assemblée, c'est le foutoir s'il n'y a pas de majorité. La grande incertitude, c'est si Macron est président, et même si Fillon est président, même si tous les autres sont présidents, est-ce qu'ils auront une majorité ? Et comment voulez-vous, quand il promet, parce qu'après on peut dire qu'il promet et qu'il ne tiendra pas ses promesses, on l'a vu par le passé, mais quand il promet de faire dès l'été la réforme du droit du travail, la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'école... Je ferai le 49-3 et je ferai les ordonnances, soit ils disent qu'on part dans un grand dialogue parlementaire. Emmerick, quelle catastrophe ? Macron ? Pourquoi ? Il y a un excellent papier de Frédéric Lordon, l'économiste dans le monde diplôme, qui vient de sortir, dans lequel il explique en quoi, et c'est expliqué de manière extrêmement intelligente, en quoi Emmanuel Macron est candidat du vide, en lequel c'est l'incarnation, le spasme d'un système en bout de course. C'est-à-dire qu'avec Macron, rien ne changera. C'est un illusionniste, en fait, sur tous les tableaux. Il fait semblant d'incarner la nouveauté, alors qu'il est complètement ringard dans tout ce qu'il entreprend. Il n'y a aucune nouveauté dans la politique qu'il propose. Il fait semblant d'être un tribun, il est extrêmement mauvais sur scène. Il fait semblant qu'il va améliorer la vie des gens, alors que rien ne changera strictement avec ses mesures. C'est évidemment le candidat de l'oligarchie. Il a vraiment expliqué que ce ne soit pas une bulle, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être que dans une semaine, ça va s'épondrer. Il a vraiment été lancé justement par cette oligarchie. À un moment, il y a quand même des choses qui ont été dites dans cette campagne qui sont très justes. Il y a une oligarchie qui est au pouvoir. Et ceux qui, aujourd'hui, arrivent à se faire entendre et aujourd'hui arrivent à prendre un certain nombre de voix, en tout cas au moins dans les sondages, ce sont des gens qui dénoncent fortement cette oligarchie. Emmanuel Macron est soutenu aujourd'hui par cette oligarchie. C'est quoi ? C'est les banquiers, c'est les patrons divers, c'est les patrons de presse. Bien évidemment que Macron a été monté par les patrons de presse qui ne le lâchent pas aujourd'hui. Il a des soutiens, Macron, aujourd'hui dans tout le monde. Il y a Salamé et Pierre-Yves Nolot ensuite. Non mais, moi, il y a une chose qui m'a marquée dans cette campagne, c'est qu'ils se sont tous présentés comme anti-système, anti-oligarchie. Et je trouve que ça, c'est une des grandes supercheries de cette campagne-là. Ça a été le gimmick un peu factice de cette campagne électorale, c'est « je suis anti-système ». Mais même lui, il se présente comme anti-système. Il a fait l'ENA, il vient de la banque, il était conseiller et ministre de l'économie, il se présente comme anti-système. Il a été bon quand il est venu sur le plateau de l'émission politique ? Tu peux nous le dire maintenant. Non, alors, moi, je pense qu'il a fait une bonne... On a une autre réponse. Éric Nolot. Non, mais laissez-moi répondre. Je pense qu'il a été malin parce qu'il a tout fait pour être le dernier invité de l'émission politique. Je crois qu'il a été plutôt bon face aux Français. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu des zones de flou, notamment sur la Syrie au début, où il n'était pas clair du tout. Alors, au final, si on en croit les sondages de fin d'émission, 51%, il a obtenu le meilleur score de convaincu. Mais moi, je ne crois absolument plus aux sondages. Pitié avec vous. Nolot, Nolot, déjà, le complot oligarchique, moi, je trouve que c'est une rhétorique un peu dangereuse. Je croyais que c'était réservé à Jacques Cheminade, qu'on va parler tout à l'heure, mais très tard dans l'émission, parce qu'il est vraiment très en bas dans les sondages. Et je trouve cette vision idéologue qui consiste à dire qu'il y a un seul facteur. Moi, je vais vous expliquer, c'est l'oligarchie, l'oligarchie, l'oligarchie. Moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé à croire... Je n'ai jamais dit qu'il y a un seul facteur. J'ai entendu beaucoup d'oligarchie. Aujourd'hui, il faut l'accepter, il faut l'admettre et savoir ce qu'on en fait. Non, mais moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé à croire en Macron, c'est que peu après qu'il s'est lancé, j'ai rencontré des gens qui étaient complètement décrochés de la politique et qui avaient envie de retourner voter pour voter Macron. C'est sa force. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement l'oligarchie, c'est pas... Les Français, ce n'est pas forcément des gens qu'on manipule comme ça. Tout le monde... Voilà. Il n'y a pas 50 ou 60 millions de comptes. On termine par Natacha, Cyril Emmanuel Macron. Là, je n'ai rien dit, moi. Après, Zemmour. Mais vas-y, Natacha, vas-y, vas-y. Je pense que ce facteur, cet attrait qu'il a eu, c'est parce qu'il y a des Français qui ont besoin qu'on leur parle de façon positive et qu'il a su capter ça face à tout le ressentiment qui existe dans cette société. Pour autant, quand on analyse réellement, évidemment qu'il est le candidat d'une oligarchie. Il suffit de voir qui se reconnaît dans son programme. Il suffit de regarder les gens qui ont conceptualisé le fameux cercle de la raison, comme Alain Minc, Bernard Kouchner, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Pierre Berger. Enfin, je pourrais les énumérer, ça prendrait des heures. C'est-à-dire des gens qui estiment que ce candidat-là ne leur fera pas de mal et servira leurs intérêts. Donc, le problème, c'est de savoir ce qu'il propose comme renouvellement. Il propose le renouvellement de la vie politique, c'est-à-dire des visages. C'est-à-dire qu'il nous fait croire que si la France, aujourd'hui, est en train de crever, si la misère augmente, s'il y a des inégalités, s'il y a une désindustrialisation massive, s'il y a une agriculture qui meurt, c'est parce que les politiques ne sont pas renouvelées. Mais c'est une des dimensions les plus infimes du problème. En revanche, il ne remet absolument pas en cause les questions économiques, le système de libre-échange, le système qui donne le pouvoir aux multinationales et qui, aujourd'hui, est en train de ruiner la France. Attention, parce qu'Éric Zemmour n'a encore rien dit, on devra passer au Covid à ce moment. Je vais être très rapide. Parfait. Parce que je suis d'accord, je vais être étonné, avec les analyses de Caron et de Natacha. Mais il a tout à fait raison, le système existe et Macron est son enfant chéri. Macron est son enfant chéri. Et je pense que, comme la bataille d'idées était inexistante, donc ne m'intéressait pas, je me suis intéressé un peu à la sociologie des électorats. Et en fait, on a un vote de classe, c'est-à-dire qu'on a les vainqueurs de la mondialisation et leurs enfants qui font des études dans les bonnes écoles, à l'étranger, etc., qui votent massivement Macron. Et on a le peuple, les classes populaires, les ouvriers, les employés et leurs enfants qui sont apprentis, etc., qui votent massivement Marine Le Pen. Et on a les retraités qui votent Fillon. Et on a... On en parlera pour Mélenchon tout à l'heure, puisque... Et c'est ça, la sociologie. Donc on voit très bien que le système a choisi Macron parce que, et j'ai fini, auparavant, dans chacun des partis, on a parlé des divisions des partis, il y avait des batailles au sein de chaque parti. Et le camp le plus libéral de la droite gouvernait... Le camp le plus libéral de la gauche gouvernait. Aujourd'hui, ils se sont mis ensemble derrière Macron.